Virginie Riouche, en agriculture des Pays de la Loire. Je suis conseillère en agronomie et j'accompagne les agriculteurs sur les questions de la préservation des sols et l'agriculture de conservation. Je vais vous présenter un projet qui s'appelle NutriPack, sur lequel on s'est posé la question de comment améliorer la nutrition des plantes dans les systèmes en agriculture de conservation. C'est un projet multipartenarial, notamment financé par la région Pays de la Loire. C'est un projet qui est aussi labellisé RMT Bouclage. Un petit point de contexte de ce projet, il faut savoir qu'en Pays de la Loire, nous, on accompagne des agriculteurs sur ces systèmes-là qui veulent aller vers l'agriculture de conservation ou en agriculture déjà de conservation. On accompagne des agriculteurs en groupe, donc d'un groupe d'agriculteurs, c'est 10 à 15 agriculteurs qui échangent sur leurs pratiques et qui avancent ensemble. Et avec ces accompagnements-là, on recense aussi, c'est un peu la question de l'enquête qu'on a eue ce matin, un certain nombre de questionnements. On voit aussi des agriculteurs qui expérimentent sur leurs fermes un certain nombre de pratiques, notamment sur la fertilisation. Et puis, on voit aussi des agriculteurs qui utilisent des outils un peu innovants sur lesquels on n'a pas du tout de recul, notamment sur le pilotage de la nutrition des plantes. Donc tout ça, c'est le contexte, ça nous pose question. Les agriculteurs, eux, font le constat, ça a été dit aussi ce matin, qu'en réduisant le travail du sol, il y a des choses un petit peu différentes qui vont se passer. Donc notamment sur les cultures d'hiver, un démarrage un petit peu plus lent et certainement des dynamiques de minéralisation différentes par rapport à un sol travaillé. Et puis, on voit aussi qu'il y a des pratiques nouvelles, notamment de fertilisation, qui se développent dans le réseau ACS. Et donc, nous, on a les questions de savoir est-ce qu'il faut aller vers des fractionnements différents, plus de localisation, de fertilisation, par exemple, au SMI, ou d'autres choses. Donc voilà de quoi on part. Donc l'objectif dont on s'est fixé dans ce projet, c'était d'essayer de trouver et de démarrer, parce qu'on comprend bien que le sujet, il est très, très vaste, en fait, quand on commence à mettre le doigt là-dedans, et que ça va nous ouvrir plein de portes sur lesquelles on n'a pas forcément les réponses à notre niveau. Mais notre objectif, en fait, nous, il est simplement, en tant qu'accompagnateur, d'essayer de doter les agriculteurs d'éléments de compréhension, d'outils, de références, et bien finalement, pour leurs règles de décision, en termes de pratiques, et dans un objectif de réussir derrière leur implantation de culture. Donc on s'est fixé dans le projet, uniquement sur le blé tendre, il fallait faire un choix, donc voilà, on n'a pas regardé les cultures de printemps. Comment on a fait pour répondre à cet objectif-là ? C'est un projet qui a démarré en 2021, et qui est en train de se terminer, donc je n'aurai pas forcément toute la synthèse des résultats à vous fournir, mais je vous ai amené quelques éléments quand même. Donc on a deux actions particulières dans ce projet, un qui était finalement d'identifier un petit peu ce qui se faisait en termes de pratiques au niveau des agriculteurs, en agriculture de conservation, au niveau de notre région. Donc vraiment, essayer d'aller regarder d'un petit peu plus près ce qui se faisait, essayer d'enquêter les agriculteurs pour comprendre la raison de ces pratiques-là, et essayer de commencer à émettre des hypothèses qui derrière nous permettraient de monter des dispositifs expérimentaux. Donc on a choisi de monter trois plateformes expérimentales qui sont représentatives des systèmes qui existent dans notre région. Et donc, la particularité, je vous redirai, c'est que ces dispositifs expérimentaux, on les a positionnés aussi chez des agriculteurs, avec tous les préalables et puis les difficultés peut-être qu'on peut avoir aussi, donc je vous en reparlerai. Sur l'aspect de l'observatoire, donc pour l'observatoire, c'est un observatoire qui est toujours en cours. Donc on a trois observatoires, le projet sur trois ans. Donc observatoire en 2022, en 2023, cet hiver aussi, donc on a un observatoire en place sur les cultures d'hiver. L'idée, voilà, c'est ça, c'est d'identifier les pratiques innovantes sur la nutrition du blé, testées par les agriculteurs en ACS. C'est donc, du coup, on est allé chez les agriculteurs qui testaient déjà une pratique innovante. On leur a simplement demandé de laisser une bande témoin pour pouvoir faire quelques petites mesures. Ce sont des agriculteurs, quand ils testent une pratique, mais en fait, ils vont la tester sur l'ensemble de leur parcelle et ils n'ont pas forcément de référence. Et après, c'est difficile de juger pourquoi finalement, ils vont la conserver, la rejeter ou la faire évoluer d'une année sur l'autre. Donc l'idée, c'était déjà sur une même parcelle de garder une bande témoin et une bande avec la pratique et d'essayer de mettre en oeuvre un protocole simplifié. Donc c'est là aussi la limite puisqu'on ne pouvait pas non plus aller très loin. Mais un petit protocole simplifié nous permettant de retenir quelques éléments. On savait déjà, en ce type de dispositif, qu'on ne pourrait pas faire de synthèse globale ou de synthèse de plusieurs parcelles, vu qu'à chaque fois, on serait sur des pratiques différentes et surtout des contextes différents. Donc voilà, oui, simplement pour vous dire que sur l'observatoire, on a des pratiques qui sont plutôt localisées sur la phase de démarrage et on a des pratiques qui sont plutôt localisées sur des phases en végétation. Et je vous ai juste mis les quelques chiffres sur les deux années qui se sont passées. donc on a eu 28 parcelles en 2022-2023 et puis à peu près 39 pratiques différentes testées. Donc 33 qui sont plutôt sur la phase de démarrage et 6 en végétation. Ça, c'est le protocole phase de démarrage. Donc on enquête l'agriculteur sur pourquoi est-ce qu'il met en oeuvre cette pratique-là, qu'est-ce qu'il a déjà remarqué par ailleurs sur la culture. Donc comme il y a pas mal de choses, comme c'est une pratique en démarrage, il y a pas mal de mesures et d'observations qui sont faites sur la phase de démarrage. Et ensuite, on a positionné là, donc un INN, donc une mesure de l'azote de la plante et calcul d'un indice de nutrition azoté avant tout autre apport de fertilisation pour essayer de voir si les pratiques positionnées sur la phase de démarrage impactaient derrière c'est-à-dire l'état de nutrition de la plante. Donc c'est vrai que, je vous le redirai peut-être, mais sur la notion de quels sont les indicateurs qu'il va falloir venir mesurer pour voir si la pratique a un impact sur la nutrition de la plante, ça, c'est pas si évident que ça. Donc on s'est posé pas mal de questions pour savoir est-ce qu'on a les bons outils, est-ce qu'on a les bons indicateurs disponibles avec des références qui nous permettent de nous dire que cette pratique a eu un impact ou pas sur la nutrition. Donc là, je vous présente le protocole pour les pratiques testées au démarrage. C'est un autre protocole sur les pratiques testées en végétation. Je vous ai mis, mais c'est juste pour exemple, pour vous montrer ce que ça peut donner, l'inventaire des pratiques sur l'Observatoire 2023. Donc en 2024, c'est autre chose. Donc vous voyez qu'on a pas mal de choses qui sont testées de semi-localisés avec des produits différents. Donc avec de l'azote, du phosphore, parfois que du soufre, voilà, de l'enrobage de semences et puis après de l'enrobage ou des apports d'extraits de compost, des choses un petit peu diverses et variées. Vous voyez que sur une même fertilisation, par exemple, au semi, on a des doses différentes. Donc on peut pas difficilement comparer les parcelles entre elles. Donc à chaque fois, on compare à des témoins sans la pratique. Voilà, vous voyez que c'est assez large. En termes de résultats ou d'observations, on observe là sur les pratiques en démarrage pas mal de choses au démarrage de la culture, comme je vous l'ai dit. donc on fait pas mal de comptages de photos. Et puis, on est aussi un petit peu en questionnement sur cet observatoire. Nous, ça nous a permis de faire un bel inventaire de ce qui se pratiquait en Pays de la Loire, mais comment on valorise tout ça ? Pour l'instant, on l'a valorisé uniquement pour chacun des agriculteurs en lui faisant une fiche de tout ce qui a été fait sur sa parcelle. Et en tout cas, là, pour que ça lui soit utile pour lui, ce qui est rarement fait effectivement de comparer. Chaque bande, ici, c'est un agriculteur qui avait testé deux pratiques différentes. Sur 2024, donc on a, comme je vous l'ai dit, encore un autre observatoire. Et ce qu'on compte réaliser sur la fin du projet, c'est plutôt aussi avoir un retour d'expérience agriculteurs qui ont testé une même pratique pendant les trois années pour essayer aussi de voir d'une part leur niveau de satisfaction qui parfois peut être différent avec des indicateurs que nous, on s'est donnés. Ce n'est pas toujours les mêmes. Et puis, qu'est-ce qu'ils retiennent de ces trois années de suivi pour l'adaptation ou pas de leur pratique suivante. Donc vous voyez qu'on a des mesures d'INN ici, par exemple. sur la partie des plateformes expérimentales. Donc l'idée, là, c'était de se dire on va essayer d'aller un petit peu plus loin en termes de mesures, d'indicateurs sur des hypothèses en particulier. Et donc, on va essayer de balayer un peu aussi l'ensemble des systèmes qu'on peut rencontrer en Pays de la Loire. Donc on a décidé de travailler sur trois stratégies en particulier. Et donc, d'abord, la partie où on va évaluer des stratégies innovantes sur la gestion de la nutrition de la plante. Et on a aussi une plateforme où on s'intéresse notamment parce qu'on est accompagné par l'ESA sur une plateforme où on va s'intéresser à l'impact de la légumineuse quand on a un blé en couvert permanent sur la nutrition du blé. Donc voilà les trois systèmes. Là, je vous ai remis juste l'objectif de chacun de ces plateformes. Donc on a une plateforme en ACS conventionnelle, en système polyculture élevage. Ça, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent. On a une fertilité du sol qui est entretenue par les effluents d'élevage, notamment. Et puis, on se met direct ici, sur cette plateforme-là. Donc on est chez des parcelles agriculteurs parce que la difficulté, c'était aussi de partir avec un historique en ACS et donc un état de sol en ACS. Donc il faut qu'on se situe sur des plateformes, des parcelles agriculteurs et avec leur matériel. Donc c'est bien parce qu'on a le matériel adapté, mais il faut aussi qu'on s'adapte du coup sur les modalités testées. Donc là, ce qu'on a décidé de tester avec l'agriculteur, c'est l'impact de l'apport d'un engrais localisé au SMI en SD, en SMI direct, par rapport à un travail du sol superficiel. À côté de ça, on a aussi pas mal d'agriculteurs en bio sur la région qui s'intéressent de plus en plus à la réduction forte du travail du sol. Et donc là, on s'est situé chez un agriculteur qui a arrêté depuis longtemps le travail du sol et qui travaille vraiment que superficiellement à 5 cm de profondeur. Et donc là, on se l'autorise et donc lui, il travaille avec des apports d'oligos en foliaire pour améliorer la nutrition de la plante et surtout avec un pilotage par analyse de sève. Donc on a voulu aller regarder ça. Et puis, on a un système en couvert permanent de légumineuses, donc blé sur couvert de trèfle où là, on s'intéresse à l'impact d'un apport précoce d'azote sur ces systèmes en blé avec couvert permanent. Du coup, je vais vous présenter assez vite parce qu'en fait, les plateformes ont été mises après une année du projet. Donc on n'a qu'une année de recul sur cette plateforme-là. Je vous montre un petit peu ce que ça peut donner et les suivis qu'on peut faire. Voilà, sur cette plateforme, eh bien, on a ces modalités-là qui sont des modalités en bonde. Donc c'est aussi toute la difficulté et les problématiques qu'on a derrière pour interpréter aussi les résultats. Donc on a choisi de se mettre sur des modalités en bande parce qu'on est avec du matériel agriculteur et par contre, on va répéter les mesures sur les bandes pour faire les répétitions. Voilà, donc ce n'est pas parfait mais en tout cas, on arrive à quelque chose. Donc on teste ici SMI direct TCS avec et sans starter. Voilà, puis on a un témoin Zéro Ferti ici. Je vous ai remis juste pour information l'ensemble des mesures qui sont faites. Donc là, vous avez en noir l'itinéraire comment à toutes les modalités, en rouge des itinéraires qui sont spécifiques à certaines modalités et en bleu les principales mesures. C'était surtout ce que je voulais vous montrer ici. Donc on a fait un certain nombre de choses classiques comme les reliquats et ensuite, on s'est posé la question qu'est-ce qu'il faut qu'on mesure pour voir l'état de nutrition de la plante. Donc c'est là où on est allé un peu chercher. Donc on a fait des INN à plusieurs moments. On a fait aussi des degrés BRICS. On a mesuré les degrés BRICS dans les plantes et puis on est allé sur des analyses de sèvres aussi et sur du potentiel Redox à partir du scanner Sensin qu'on a testé aussi sur cet essai. Voilà. Donc je vous ai mis quelques photos pour voir que on a fait les choses, on a regardé à différents moments ce qui se passait aussi sur les phases de démarrage. Voilà au mois de mai aussi ce qu'on peut voir comme différence. On voit bien que le zéro azote décroche. Je ne vous dis pas, je vous montre quelques petits résultats. Bon ben voilà, on fait un travail du sol sur la partie TCS disent qu'un jour avant l'implantation le semis. Donc on voit qu'on a un reliquat au moment du semis qui est un peu plus élevé sur la partie TCS certainement dû à la minéralisation qui a été faite après le travail du sol. Donc ce n'est pas très surprenant. Mais derrière, sortie d'hiver, quand on refait des reliquats sur l'ensemble des modalités, on ne retrouve plus ces écarts-là. Donc il y a un petit réajustement qui se fait. Voilà, pour l'instant, ce n'est qu'une année d'essai, donc je vous montre ça, mais ce n'est vraiment qu'une année. On cherchait quand même en positionnant du starter à avoir une plante qui est plus vigoureuse dès le démarrage. Bon, et bien pour l'instant, on ne voit pas grand-chose sur les notes de hauteur, on ne voit pas grand-chose sur les notes de vigueur de la plante. Et ensuite, sur les INN, sur les INN, c'est aussi assez récent qu'on manipule cet outil-là. Donc ce n'est pas si évident aussi pour nous de savoir ce qu'on peut en dire. Là, vous voyez qu'on a des INN qui ont été mesurés, là c'est la dynamique, donc on voit bien que le zéro azote décroche. Après, on voit qu'effectivement, on a des dynamiques sur l'ensemble des modalités qui semblent assez similaires, même si on note éventuellement une petite tendance entre au niveau de la modalité du semi-direct, être avec et puis son starter, c'est quand même très difficile en fait. Et puis c'est aussi pour nous, on ne sait pas trop si cette différence-là est significative ou pas sur cette mesure d'INN. Voilà, c'est une mesure. Ça demande à aller encore plus loin. Ce que je voulais surtout échanger et apporter aujourd'hui, c'est en mettant en place ce projet pour répondre à des questions du terrain, à toutes les questions qui ont été posées ou identifiées aussi ce matin, c'est aussi que pour tester ou pour acquérir des référentiels, on s'est heurté à plein plein de questionnements. On a ouvert ce projet qui est sur une petite durée et en fait, on se repose derrière encore plein de questions. Déjà, quand on démarre sur des essais comme ça dans des systèmes, par exemple en ACS, dans l'observatoire, on avait des agriculteurs qui étaient à des niveaux d'ACS différents. Donc ça, quel impact de ça ? À partir de quand on dit qu'un sol il est en ACS ou il n'est pas en ACS ? C'est quoi en fait l'état ou l'indicateur qui pourrait me dire ce sol-là, il est à un niveau d'ACS bon ou pas ? Enfin, je ne sais pas. N'importe quoi. Du coup, après, ça pose même la question de la définition d'ACS si on veut aller là-dessus. Et puis, on voit bien qu'on avait aussi certainement dans l'observatoire des systèmes qui sont en transition. Mais encore une fois, c'est quoi la transition ? C'est combien de temps ? Et peut-être qu'aussi tous les systèmes en bio, en ACS, il y a aussi les outils ou le pilotage de la fertilisation sur cette phase de transition et puis après. Et donc, c'est un peu difficile ça aussi de voir où on se situe. on est dans des conditions expérimentales avec matériel agriculteur, comme je vous avais dit. On est sur des dispositifs en bande, avec toutes les limites sur la question des répétitions. Nous, ici, on a fait effectivement le choix de faire des plateformes expérimentales et puis on a aussi testé l'observatoire. On s'est aussi beaucoup posé des questions parce qu'effectivement, ce n'est pas facile de trouver ou de définir un seul en ACS ou des conditions en ACS. Donc, on se dit qu'il faudrait peut-être pour essayer d'avoir une plateforme, c'est un seul contexte. C'est un seul sol, un seul contexte et on se dit pour avoir des références un peu solides, en fait, il faudrait aller sur plusieurs contextes et donc multiplier des parcelles et des mesures sur un grand nombre de parcelles. jusqu'à combien il en faudrait. Ça pose aussi à chaque fois le choix du témoin. Je vous ai présenté une plateforme où on a comparé du seul travaillé et du seul non travaillé. C'est quand même assez rare qu'un agriculteur accepte de faire ce petit expérimentation-là. Donc, ça pose plein de questions et puis aussi sur les nouveaux outils. Je ne vous ai pas montré de résultats. On s'est aorté aussi à pas mal de questions sur les référentiels, les référentiels adaptés à notre région l'interprétation des résultats, la faisabilité des mesures, des mesures qu'on fait en début de journée, en fin de journée, on n'a pas les mêmes résultats et la difficulté des fois de les réaliser. Donc, voilà, je fais part de mes réflexions, de mes questionnements et je pense que c'est intéressant pour la journée. Voilà. Merci. On peut l'applaudir. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, bonjour, Rémi Duval de l'Institut technique de la Petrave. Je me posais une question par rapport à l'observatoire. Vous avez indiqué que vous restituez des fiches aux agriculteurs qui sont dans cet observatoire. Mais ça paraît un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de partage de ces fiches. Est-ce que vous avez, j'imagine, des moyens justement de partager un peu plus entre agriculteurs et peut-être un peu plus largement à ceux, vous avez dit qu'il y a des débutantes essayistes. Oui, on va réfléchir. C'est vraiment notre travail de cette année puisque là, on est en fin de projet. Pour l'instant, effectivement, les résultats ont été diffusés aux agriculteurs et aux groupes en fait à qui ils appartiennent. Mais on diffusera forcément plus que ça. On était encore en train de cogiter sur le bon format mais ça existe donc forcément on le diffusera. Après, en mettant toutes les précautions parce qu'à chaque fois c'est une pratique, un contexte. C'est ça qui n'est pas si évident de restituer pour que ça ne soit pas utilisé n'importe comment. derrière. Donc, bonjour, Bertrand Mont, chambre de Normandie. Merci Virginie pour ton exposé. J'ai une petite question de méthode qui a montré que vous avez fait des INN et aussi que vous avez utilisé les mesures et les testeurs de chlorophylle. Mais est-ce que vous avez fait des INN à part d'analyse ? C'est ça qu'il faut comprendre ? Est-ce qu'on a fait des INN avec analyse ? Oui, c'est parce qu'on a voulu tester pour voir si ça allait tout dans le même sens. Donc oui, on a prélevé de la biomasse, on a fait des analyses d'azote et l'INN a été calculé à partir des mesures d'azote. Et après, à côté de ça, en même temps qu'on a fait ça, on a aussi fait du N-tester. C'était un peu aussi l'idée derrière parce qu'on a des agriculteurs qui achètent des outils. Donc c'était un petit peu pour voir comment chaque outil pouvait parler et si ça parlait dans le même sens. Et ça, il y aura le lien possible avec cet après-midi. Mais après, la question ou le commentaire auquel je voulais te soumettre, c'est en fait, ce qui est très récurrent dans ce que tu as présenté et qu'on a un peu entendu aussi d'une certaine façon de Frédéric ce matin, c'est dans le monde de l'ACS, c'est le fait que, moi ça me pose la question de l'acceptation que la dynamique de croissance des végétaux en ACS n'est pas la même. Et je pense qu'il y a quand même un petit truc derrière ça et avec la réaction, alors là aussi, extrêmement récurrente de tous les électeurs en identifiant le levier de la fertilisation azotée comme moyen d'action pour que les couverts dans cette façon de travailler ressemblent plus à ce qu'ils faisaient avant. Et ça, je pense que ça pose une vraie question pour nous qui sommes de l'accompagnement parce que dans ce cas-là, si ça aboutit notamment là, pourquoi pas, si j'ai bien compris, quand même apporter de l'azote sur du blé, ce que tu appelles en phase d'amarage, ça veut dire dès l'automne, ça pose quand même des sacrées questions, pas seulement d'accompagnement bien sûr, mais aussi de comment on retravaille avec les agriculteurs pour que si on change façon de faire, on accepte que ça ne ressemble pas vraiment au même peuplement. Et ça, alors ça fera peut-être un lien aussi avec ce que Raphaël Pau montrera ce prédit ou moi, mon modeste poster qui est dans la salle, mais je crois qu'il faut accepter que si on s'y prend différemment, à la fin, on va regarder combien il y a de nombre de grains, mais on accepte quand même aussi que le développement du végétal ne se passe pas forcément de la même manière. Les sols en ACS sont pratiquement toujours plus froids quand on les mesure et ce n'est pas illogique, c'est comme ça. Donc, ça pose des questions d'accompagnement, puis après de technique, puis après quand même de qu'est-ce que ça veut dire si on commence à s'engager dans des apports d'azote de ce type-là sur des céréales divers. Donc, pour répondre à ta question, je pense que les questionnements des agriculteurs, ce n'est pas de se dire mon blé ne ressemble pas à celui d'avant. Alors, peut-être certains, peut-être qu'il y a certains. C'est pour ça que nous, on a aussi beaucoup interrogé et qu'on va faire une synthèse aussi de l'objectif, d'aller creuser juste pourquoi est-ce que tu as mis en place cette pratique et qu'est-ce qui te permet vraiment, est-ce que tu as vraiment observé des choses et qu'est-ce que tu en attends ? Et du coup, de comparer les résultats que nous, on a obtenus, puisqu'on est allé jusqu'au rendement, par exemple, avec son objectif premier. Est-ce que ça correspond et son niveau de satisfaction ? Si ça ne leur posait pas un problème que ça pousse autrement, ils ne se mettraient pas à vouloir tester des choses aussi écartées telles que mettre de l'autre à l'automne. On peut dire que si ça ressemblait complètement, ils n'auraient pas de soucis. Après, du coup, on est d'accord que la problématique, c'est aussi la notion de plus on a une culture qui démarre vite et qui couvre. Et plus, on a une concurrence aussi potentielle face aux adventistes. C'est aussi ce qui est recherché. Et puis, par rapport aux ravageurs comme les limaces, etc. Avec de la zone sur les maladies et les adventistes, on est très mal paré. Je pense quand même qu'il y a un problème de fond, mais on ne va peut-être pas le résoudre là. On ne peut pas avoir des agriculteurs qui se questionnent sur ce genre de choses aussi écartées du point de vue de la fertilisation si ça ne leur posait pas de problème et que leur blé ressemblait à ce qu'ils faisaient avant. Après, tout l'objectif, nous, c'était ça aussi. C'est-à-dire, c'est de regarder... Alors déjà, il y a une question qu'il faut faire les choses en lien aussi avec les possibilités réglementaires. Et puis ensuite, il y a aussi de voir finalement le résultat clairement de ces pratiques et puis dans quelle situation c'est nécessaire, dans quelle situation ça ne l'est pas. Et d'essayer de vérifier si la pratique donne une réponse favorable ou pas à l'hypothèse émise au départ par l'agriculteur. Oui, c'est pas un souci. C'est ça l'objectif. La question de départ qui est quand même est-ce qu'à chaque fois on ne va pas aller chercher notamment la Ferti quand ça ne ressemble pas à ce qu'on voudrait. quand on a posé la question on s'est posé cette question-là après on a fait un inventaire de pratiques effectivement il y a beaucoup de fertilisation localisée au SMIC qui est testée on ne le savait pas au départ avant d'avoir fait l'inventaire des pratiques peut-être qu'on aurait dit il y aurait peut-être d'autres choses qui peuvent aussi être testées il se trouve qu'il y a beaucoup de choses autour de ça Je pense que ça fait un peu la transition avec la présentation suivante sur la gestion de la dote Il y a une dernière question qu'on va prendre Arthur Vanier Comperle j'avais une petite question vous parliez de contexte ça fait un peu le lien avec l'intervention juste avant moi je me pose la question de la prise en compte du contexte réglementaire dans les évolutions de pratiques puisqu'on a beaucoup parlé depuis ce matin de flux de fertilité d'évolution de flux de fertilité en agriculture de conservation du coup ça va amener notamment avec la présentation de vos essais à des modifications de pratiques qui ne rentrent pas forcément dans le cadre réglementaire comment justement on fait pour faire accepter et faire bouger les lignes justement sur ces pratiques qui sont un peu en dehors du cadre Je ne sais pas la réponse c'est prendre son tract en ce moment c'est ça la réponse je ne sais pas non mais après je vois Frédéric qui lève la main non mais en fait l'idée c'est aussi enfin c'est aussi déjà voir si ces pratiques elles ont un effet voilà parce que peut-être que dans certains contextes elles ne se justifient pas et puis après ça fait on essaye effectivement de faire remonter ensuite ça à ceux qui font la réglementation pour apporter si tenter nous écoutent apporter des arguments agronomiques et voilà c'est ça Je m'excuse d'apporter un complément en fait je ne veux pas dire que tout le monde sur le terrain triche mais il est quand même de notoriété publique de savoir qu'on s'organise un petit peu pour que ça passe parce que si on restait sur les moyennes olympiques et ben ma foi oui on va arriver à répondre aux engagements de la politique agricole commune avec une chute progressive des rendements il n'y a pas de soucis là-dessus ça va venir très vite donc on s'organise et c'est d'autant plus facile de s'organiser en matière d'azote que le système global de l'exploitation et on a besoin de moins que en fait que la somme de toutes les cultures rendues au niveau du rendement objectif et donc là on arrive à s'organiser très bien et c'est vraiment le global qui est important une fois qu'on a fait chuter le global c'est assez facile je pense que cette question elle mérite d'être prolongée et je pense que c'est le but aussi de la journée d'aujourd'hui d'adresser ces questions aux comifères pour qu'on s'en empare alors ça prendra peut-être du temps je pense que je pense que – Sous-titrage FR –